On va donc appeler un nouveau panel. Je vais demander à Yvon de rester parmi nous pour cette fois-ci. Et là aussi, surtout, si vous avez des questions, vous, c'est peut-être le moment, mais l'idée est de voir les perspectives. Alors pour ça, on a essayé de rester très proche du territoire parce qu'on ne parle bien que de ce qu'on connaît bien ensemble. Et donc, je vais demander à Patrick Jeannenez s'il n'est pas là, finalement. D'accord, il n'est pas là. Donc, Marc Lecerc, de toute façon, si vous voulez bien nous rejoindre, je sais que vous allez vous interrompre pour recevoir le ministre. Véronique Mémo, bien sûr, conseillère départementale du Calvados. Et donc, Yvon Noël, qui va essayer de reprendre la parole tout à l'heure pour nous dire la réalité des projets concrets qu'on a abordés là un petit peu. Et de ce qu'on imagine pour la région dans les mois qui viennent. Alors, je m'assois avec vous parce qu'à force d'être debout, je fatigue. Et je voudrais, Véronique Mémo, que vous réagissiez déjà à ce que vous avez entendu. Peut-être à la fois, si vous le voulez bien, ce que vous avez appris éventuellement, ce qui vous a éclairé. Est-ce qu'il y a des sujets qui ont été abordés aujourd'hui ? J'ai vu que vous suiviez avec une attention très, très forte. Et je vous en remercie parce que ça laisse penser qu'il y avait des choses à découvrir. Et qu'est-ce qui vous a marqué le plus pour une première question ? Et qu'est-ce que ça vous donne envie de faire en le projetant à la fois sur les champs des possibles dans le département, mais également au-delà, c'est-à-dire dans l'ambition sociétale que vous pourriez avoir grâce à cette révolution numérique ? Je reprends des mots-clés, mais... Tout d'abord, j'ai été heureusement surprise parce qu'en arrivant aux assises du numérique, j'avais l'impression que j'étais dans une bulle, que je ne sais pas ce que j'allais trouver. Je n'allais pas comprendre les informations, le langage. Et en définitive, je vois que tout le monde est préoccupé par les mêmes choses. Nous vivons tous la fracture numérique. Je reprendrai, j'ai beaucoup aimé l'intervention de madame de Vannes, disant que tout n'est pas si simple en définitive et que nous-mêmes, nous sommes confrontés avec quelque chose qui va très, très vite. Et pourtant, nous sommes impliqués dans cette démarche de numérisation. Alors on peut comprendre que nos citoyens, nos concitoyens, plus jeunes ou moins jeunes, soient complètement perdus et surtout effrayés. Donc j'ai été rassurée. Moi, j'avais des interrogations. Tous les jours, je suis bien sûr conseillère départementale, mais aussi maire d'une petite commune de 218 habitants avec beaucoup de personnes âgées. Je pourrais dire également que c'est un territoire agricole. Mais là, c'est autre chose parce que du fait de la démétarialisation, toutes ces personnes ont dû se mettre à l'Amérique. C'est très, très numérique. Beaucoup d'appropriation des usages. Mais le problème, c'est que bien que le département affiche une ambition très, très importante pour développer l'accès Internet sur tout le territoire, on a construit un réseau d'initiatives publiques. Il faut rappeler qu'en 2017, 75% des logements du Calvado se seront couverts, alors que l'objectif national n'est que de 50%. Nous couvrirons à cette époque-là tout ce qui est EHPAD, les ZAE, les collèges, les lycées, les gendarmeries, les casernes de pompiers. Donc, c'est une couverture maximale. Le département est vraiment très, très ambitieux et a eu un projet qui était très novateur à l'époque. Mais on assiste. Alors, je vais vous parler d'une autre fracture parce que 75% du territoire, ça sera couvert en partie par la fibre, mais le reste, ça sera couvert aussi par des antennes radio. Et j'ai assisté, moi, à quelque chose, parce que dans mon village, ce sont des antennes radio, c'est du Wi-Fi Max qui marche bien à condition qu'on ne soit pas au fond d'un vallon avec un arbre entre les deux. Et le département a fait toute une publicité sur ces abribus pour inciter les gens à opter pour la fibre et se brancher. Et on m'a dit, mais c'est toujours les mêmes. C'est la ville, c'est les agglomérations. Et pourquoi nous, en campagne, on ne peut pas avoir un accès normal à Internet ? Donc, vous voyez, c'est une autre fracture numérique qu'on a à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que vous voulez leur expliquer ? Que ça va venir en 2030, mais que pour l'instant, on a le Wi-Fi Max et que ça marche. Il y en a d'autres qui, pour ceux qui ne sont effectivement pas couverts, on a encore les réseaux par le filaire. Mais en gros, on a une insatisfaction qui est différente de celle que certains autres peuvent retenir. Et ça, c'est dû au département du Calvados. Mais il faut noter également que bien que le département du Calvados soit très ambitieux, on a un département voisin qui est exemplaire, c'est la Manche. La Manche a une couverture qui est exceptionnelle. Ils sont très, très en avance sur le service mutualisé pour les administrations publiques. Il doit nous servir d'exemple. On doit le prendre également comme moteur, comme exemple, et travailler avec eux. Et à la limite, on souhaiterait associer également tous les départements normands pour faire une grande Normandie numérique. Et ça, il faut qu'on y travaille énormément. On a une expertise. Il faut savoir qu'à titre national, le Calvados fait partie des 13 départements qui sont en test pour la mise en ligne des marchés publics avec une signature électronique. Donc ça, c'est une grande nouveauté. Nous travaillons. Nous continuons à travailler. Alors, j'ai la chance de travailler, moi, maintenant avec Amélie Brun, qui est à la DEMAP et à la modernisation. Alors, pourquoi je suis arrivée à ce poste ? C'est tout simplement qu'à l'occasion des nouvelles élections qui ont eu lieu l'année dernière, le cabinet et la direction générale des services a décidé de déléguer un élu pour assister et puis pour apporter des questionnements et pour essayer d'avoir des réponses pour faciliter le travail des élus. Et je ne me rendais pas compte, et Amélie non plus, je pense, ne se rendait pas compte de toutes les difficultés que les élus pouvaient trouver. Alors, on est content parce qu'on est tous équipés de tablettes et on vient de faire un test sur l'ensemble des élus et tout le monde utilise sa tablette. Tout le monde utilise sa tablette et on a en plus des demandes parce qu'on ne va pas assez loin. Nos boîtes mail sont très, très vite saturées. On voudrait avoir des dossiers pour pouvoir classer nos mails, pour pouvoir classer les demandes des différents cantons. et on a un besoin qui s'amplifie, qui s'amplifie, qui s'amplifie. En deçà, on a également simplifié, on cherche à simplifier un petit peu le travail des élus. Et je peux vous donner un exemple. Plutôt que de recevoir à la fois les convocations pour les commissions permanentes ou commissions préparatoires ou commissions réunies, une fois par mail, une fois par courrier, si ce n'est pas une deuxième ou une troisième fois par courrier, des assistantes qui vous appellent pour savoir si vous allez être présentes ou non pour pouvoir créer des poids. On a décidé à court terme maintenant d'envoyer toutes ces convocations par Outlook. Donc, une simplification du travail, mais c'est un changement de mentalité. Alors, on a la chance d'avoir une assemblée qui s'est rajeunie et tout le monde est partant. Et tout le monde est d'accord pour se dire on a beaucoup de travail, il faut nous simplifier le travail. Et mon rôle est un petit peu d'apporter au service de la DEMAP toutes ces demandes et toute cette organisation qu'il faut mettre en place. Alors, évidemment, ça va se faire, mais je trouve quand même que ça se fait assez rapidement. Et nous avons plein d'autres projets parce que, puisqu'on va mettre en œuvre d'autres ressources, il va falloir former les élus. On a pour ça un outil magnifique qui est à Caen, avec le département qui s'appelle le rond-point numérique que je vous invite à visiter pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et on va donc créer des tables rondes, on va créer des formations pratiquement à la demande pour les élus. Voilà, je crois que notre travail est important. On avance très, très vite sur le département, mais il ne faut pas oublier quand même tout ce qu'il y a derrière au niveau de nos cantons. Et je travaille avec Bernard également sur la communauté d'agglo. On est d'accord tous les deux pour faire avancer ça, mais ça va être très, très long et très, très difficile. Donc, à la fois du temps, mais en même temps de l'accélération, de la mutualisation, en tout cas des logiques de modèle avec le département de la Manche. Effectivement, quand on vous écoute et quand on sait ce qui a pu être fait, on se demande, mais on ne va pas, c'est une question un petit peu maligne, mais on ne va pas y répondre, mais on se demande pourquoi ça n'a pas été fait en même temps. Pourquoi, comment les jeux politiques peuvent faire que les choses se déploient dans des frontières, sur des sujets aussi génériques et je me permets de, mon rôle de tiers extérieur me permet de prendre la parole de cette manière-là. Mais je pense que c'est un exemple à suivre et à ne pas suivre. Il faudrait qu'on arrive à comprendre qu'il y a de l'interterritorialité nécessaire sur le numérique et c'est ce que vous jouez complètement, en l'ayant compris dans ce que vous nous avez expliqué, dans le rôle, notamment auprès des cantons, etc. Je retiendrai également quelque chose qui me permet de rappeler une phrase qui a été mise récemment par Michel Autier, qui est un mathématicien, inventeur des armes de la connaissance et qui disait, mais aujourd'hui, il faudrait que les élus, il l'a dit au moment de le 18 février de la remise des labels via Internet, il a dit, il faudrait que les élus se mettent enfin dans un rôle de leader serviteur. Et vous avez dit que vous vous mettiez au service des autres élus pour les aider, les accompagner, on l'a entendu aussi. Et donc cette logique de leader serviteur, peut-être, pourrait être reprise. Il y a également une volonté certaine du cabinet et puis du département, puisque le département de modernisation a été rattaché directement à la direction générale des services. Donc on a un lien qui est très, très rapide et qui est très efficace. Et ça, il faut reconnaître que grâce à ça, on évite tous les obstacles qui pourraient se trouver sur notre chemin. Donc transformation du territoire, volonté politique et on arrive effectivement à une transformation, enfin l'organisation pour la transformation du territoire. Voilà, exactement. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Yvon, si on revient sur la région, moi j'aimerais comprendre pourquoi une région, aujourd'hui, avec la volonté que vous avez, parce que pour le coup, il y a de la volonté politique, en tout cas, nous a-t-il semblé, au cours des dernières années, au-delà des périodes électorales, etc. Mais on a une constante sur les deux régions maintenant regroupées avec une volonté forte sur le numérique. Donc comment on accélère ? Comment on fait que, oui, on va aider les départements à se coordonner ? Comment on va faire du transpolitique ? Parce que c'est ce qu'on abordait à la fin de notre discussion précédente. Mais est-ce que c'est quelque chose de possible ? On dit qu'on vient mettre les élus en réseau, on va les aider à se parler, on va les aider à se former, on va leur apporter des informations. Mais bien souvent, pour des jeux culturels, on va dire, ils ne se retrouvent pas ensemble. Est-ce que c'est quelque chose qui est un frein ? Ou est-ce que je me trompe de question ? Alors évidemment, ça n'a échappé à personne. Comme je dis souvent, on a changé la carte mère et les systèmes d'exploitation en Normandie, puisqu'on s'est agrandi, on a une alternance politique, donc il faut que les choses se remettent en place. Pour l'instant, je pense que la détermination en matière de développement numérique, elle est là. On est au travail, je veux dire, là-dessus. Là, dans les orientations budgétaires, le budget primitif, tout ça, on a bien le numérique, qui est fort, donc je pense que là-dessus, il y a une voie qui est bien tracée. Cela dit, je ne peux pas aujourd'hui donner des axes stratégiques, hormis les éléments que j'ai indiqués tout à l'heure, aller beaucoup plus loin, parce que je pense que c'est aussi aux élus de s'exprimer sur cette question-là. Ils ne l'ont pas encore fait d'une manière globale pour l'instant, et ça va venir, parce que vous comprenez qu'il faut réorganiser un petit peu la maison, là, en ce moment. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, cela dit, on réorganise la France, les discussions qu'on a eues déjà avec la direction générale et avec les élus montrent bien que de toute façon que le numérique, c'est un vrai sujet. On parle d'une gouvernance, on parle du G6, on parle de, puisque les cinq départements plus la région, donc je pense qu'il y a des valeurs de gouvernance. Tout à l'heure, je l'ai pointé, donc ça, c'est absolument indispensable. Donc ça, ça va permettre sans doute d'actionner l'idée de la coordination de l'action publique, voire de la mutualisation. Il y a aussi peut-être une mise en cohérence des choses qui vont être faites. Après, il y a tout le travail de ce que j'appelle, moi, l'accompagnement, ce que j'appelle la prise au risque dans l'innovation. Je trouve extrêmement important parce que là, la région Normandie met en avant énormément le développement économique. C'est assez important puisqu'il faut que le numérique, on va dire, puisse répondre à la promesse de l'emploi. Et ça, ça a été dit ce matin, ça déjà. Et ce n'est pas évident parce que dans toute mutation, grande mutation technologique, en fait, il y a une destruction d'emplois et une reconstruction d'emplois. Or, on observe aujourd'hui que ces promesses de réemploi ou de régénération de l'emploi, elles ne sont pas forcément au rendez-vous. Ou alors, autre hypothèse, on n'a pas les instruments pour le mesurer. C'est ça le problème. On est peut-être en panne d'indicateurs aussi. C'est assez complexe. Néanmoins, cette question de l'emploi est absolument importante. Et donc, qu'est-ce qui va régénérer certainement cette dynamique d'emploi ? C'est sans doute aller prendre des risques et aller sur des terrains d'innovation. Tout à l'heure, je disais, ce n'est pas qu'on améliore une technologie quand on invente une autre. Et singulièrement, sur la question de l'identité numérique, qui est quand même un petit peu le sujet d'aujourd'hui, et la confiance, peut-être à vous l'absolument fabriquer une identité numérique, peut-être qu'on se trompe de débat, on se trompe de question. C'est vraiment, ça, c'est vraiment la question de la perspective. Est-ce que, et notamment, tout à l'heure, au Café Gourmand, on a parlé de la blockchain et de ce que ça pouvait éventuellement faire bouger, ça risque de faire bouger les lignes d'une manière très importante. Ça peut proposer des modèles qui sont complètement, d'ailleurs, la question a été posée à un moment donné, mais comment je m'identifie ? C'est tout simplement une paire de clés, une clé privée, une clé publique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va être titulaire d'un code qui ne va pas être exactement notre identité. Ce n'est pas l'identité. C'est simplement de dire je suis légitime, à un moment donné, à dire quelque chose à quelqu'un dans la transaction et comme je vais mettre ces éléments, donc le destinataire et l'émetteur dans la transaction, enfin, je veux dire, on va apposer chacun notre signature quelque part. C'est une signature chiffrée numérique puisque comme informatique, alors elle est chiffrée, plutôt que cryptée, je préfère dire chiffrée. Et donc, du coup, ceci est infalsifiable puisque du coup, le calcul qui va permettre que cette transaction soit déposée dans ce grand livre de cette base de données historique, et donc, on est dans une logique extrêmement innovante encore une fois, je ne sais pas si ça va être choisi. C'est la question des ruptures, c'est-à-dire qu'on a une série de ruptures très récemment, d'ailleurs, en très peu de temps. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un nouveau protocole d'échange et donc, ça va bousculer notre façon de faire. Et c'est bien, alors du coup, certains disent que ça va ubériser Uber, enfin voilà, ça va off jusque là. Alors le problème, c'est que ubérisation, il faudrait avoir une définition propre, claire, nette de ce que ça veut dire parce qu'à la limite, on pourrait avoir des mauvaises ubérisations et des bonnes ubérisations. En tout cas, la désintermédiation, ça, c'est sûr. Donc, il n'y aura pas d'ubérisation des services régionaux en Normandie. C'était plutôt... Avant que je parte à la retraite, non. Voilà. Le garant de la confiance. Ça, c'est ça. Pour l'instant, c'est ça. Et c'est un rôle... Je vous en prie ? On y veillera. On y veillera. Et c'est d'ailleurs, blague mise à part, le rôle de l'État, de l'acteur public, que justement, de maintenir cette confiance. Alors c'est là aussi où on est toujours dans le paradoxe à une période où la crise démocratique est réelle, où la crise de confiance dans les institutions est exprimée à tout bout de champ, largement et parfois rapidement grâce aux outils numériques. On en a parlé. La situation aujourd'hui, par exemple, en est un symptôme. Donc on se trouve dans cette précipitation comme ça qui fait qu'on a plus que jamais besoin de la confiance en une organisation, en un groupement où... Oui, Laurent Charron qui m'interrompt, il a raison parce que je l'avais proposé. Alors le micro, le micro, le micro, le micro. On peut poser la controverse mais vous dites qu'il n'y aura pas d'ubérisation mais je ne vois pas pourquoi il n'y aura pas d'ubérisation. Le jour où Uber décide de prendre en charge des ambulances, par exemple, il y a l'ubérisation d'un service public et celui des ambulances et de la santé. Et ce n'est pas dans 10 ans ou quand vous partez à la retraite, c'est maintenant. Je ne sais pas qui a dit qu'il n'y aura pas d'ubérisation. Enfin, ce n'est pas ce que j'ai dit en tout cas moi. Qu'on serait garant qu'il n'y aurait pas d'ubérisation d'un service public. De service public. Moi, franchement, je n'en sais rien mais encore que il faudrait définir ce que veut dire l'ubérisation proprement parce que sinon on peut dire... Avant la crise Uber, on disait privatisation par le décloisonnement et par la relation directe entre l'usager et l'offreur de service qui bien souvent était devenue privée aussi de longue date parce que les ambulances c'est déjà privé par ailleurs. Non mais je pense qu'il faut faire injure à personne. Je pense qu'il y a de la valeur dans l'activité humaine. Si l'ubérisation consiste à dire la façon de capter la valeur elle est complètement changée alors oui, ça l'ubérisation c'est ça que ça veut dire. Donc là, oui, tout sera ubérisé un jour. Voilà, parce qu'à un moment donné c'est la question des intermédiaires et qui est ô combien posée par les... parce qu'on entend sur la crise agricole en ce moment notamment des choses comme ça. Donc on aime bien les circuits courts. Alors le circuit court dans le numérique ça veut dire quoi ? On a des modèles. Je ne voudrais pas être monomaniaque sur la blockchain mais c'est une des propositions. Vous avez un fan. C'était imprévu. C'est-à-dire que... Enfin, il faut... D'abord, ce sont des protocoles qui existent depuis longtemps y compris la blockchain. Oui, l'internet était déjà... Et la crypto, je veux dire, c'est la base de la carte à puce. Donc on connaît. Donc ce n'est pas du tout nouveau. Simplement, c'est le scénario d'agrégat de ces technologies-là qui proposent maintenant quelque chose qui, d'une certaine manière, apporte une fiabilité et qui propose en fait un nouveau service ou une façon nouvelle d'organiser le service. Alors, donc c'est comment on capte la valeur. C'est pour ça que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit mais attendez, il y a des bonnes... Enfin, je traduirais, il y a des bonnes et des mauvaises d'ubérisation parce qu'il y a aussi des gens qui font ça uniquement pour le profit. Le profit qui est intéressant quand on est dans la sphère publique, c'est l'intérêt général. C'est celui-là qu'on veut. Alors, et celui-là, il n'est pas détournable parce que l'intérêt général, c'est l'intérêt général. Maintenant, les intérêts particuliers, donc en fait, la captation de la valeur à un moment donné, bouleverse du coup les principes même économiques. Et là-dedans, la question de l'emploi est sérieusement bousculée. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, toutes les promesses d'emploi ne sont pas forcément au rendez-vous avec la numérisation globale de notre vie. Donc, il faut s'intéresser à ça. C'est pour ça que ça interroge aussi bien la question du travail, la question de l'auto-entreprise d'ailleurs, du coup, devient une autre réponse parce qu'on n'est plus dans la logique de produit, on est dans une logique de multitude. À un moment donné, une entreprise fait un produit, c'est un produit unique qui doit servir à 100 000 personnes et c'est le même produit. La numérisation dit autre chose. Elle dit ce que vous achetez finalement va être personnalisé. L'ubérisation. Alors ça, ce n'est pas encore l'ubérisation, mais c'est un changement paradigme dans l'économie. Donc, on va guetter vos prochaines conférences à destination des élus. On vous incitera peut-être, pourquoi pas, voilà, quelque chose qu'on peut faire avec vous, Ville Internet, venir vous chercher pour vous exprimer sur ces sujets-là parce qu'on a assez peu de responsables dans les territoires qui se questionnent sur ces nouvelles ruptures qui sont en train de se construire. Mais en même temps, il ne faut pas décourager tous ceux qui essayent déjà de répondre aux fractures anciennes qui restent, des fractures de l'accès, etc. Donc, les enjeux républicains tels que l'égalité d'accès au réseau mais d'accès aux services, la question des services publics essentiels, la question de la continuité du service qui n'est pas toujours valable dans les situations ubérisées, par exemple, et la question de la gratuité, en tout cas, de la bonne répartition de l'argent public, rappelons-le, qui doit être vécu différemment. Là, on parle comme s'il n'y avait qu'un marché, des services, du numérique, etc. Or, là, on est bien sur l'usage de l'argent collectif, de nos impôts et de l'argent qui doit servir à l'égalité et aux valeurs républicaines. Je pense que c'est ce sur quoi tous les trois, en tout cas ici, vous cherchez à travailler et vous élu à la région aussi, Marc, pour partir sur cette vision-là puisqu'on est dans la perspective de ce que nous amène cette société qui se construit avec des identités numériques maintenant qui vont être peut-être plus faciles en tout cas d'utilisation et qui vont permettre d'accéder à plus de services publics, peut-être à des services privés, on nous l'a dit ce matin. comment vous le projetez dans votre programme, dans votre projet politique, y compris ici ? Alors, vous parliez de partir, Nicolas me faisait signe il y a au moins deux minutes que le ministre arrivait dans cinq minutes, donc vous allez peut-être me voir filer pour aller l'accueillir. Mais d'ici là, je crois que nous avons à la fois une responsabilité qui est celle de poser un certain nombre d'éléments qui sont des éléments d'accès globalement, c'est-à-dire d'infrastructures. D'abord, Chalut Orange puisque nous sommes en train de finaliser notre dispositif de fibre dans cette commune comme d'ailleurs c'est une grande action organisée au niveau de l'agglomération. Donc, premier élément, l'accès physique. Ensuite, l'accès en termes de moyens, c'est-à-dire est-ce que je suis en capacité d'accéder personnellement à cet usage ? Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons développé avec la région un EPN qui permet à tout un chacun de pouvoir accéder au dispositif. Ensuite, ça a été posé est-ce que je suis en capacité en termes cognitifs, ça renvoie aux problématiques d'illettrisme, etc., d'accéder aux usages. Et donc, il y a là des choses fortes qui ont été dites ce matin, notamment par le conseil départemental sur cette question-là. Ensuite, est-ce que je suis en capacité de faire confiance ? C'est-à-dire qu'accéder, c'est aussi faire confiance, c'est-à-dire avoir intégré ce qu'on a appelé la culture du duvéric ce matin, c'est-à-dire être dans une, et cet après-midi, c'est-à-dire être dans cette dynamique qui m'amène très directement à considérer que ces outils sont des outils du quotidien pour moi et qu'il y avait ce paradoxe à la fois où on disait qu'alors qu'on aurait pu transmettre un document par l'Internet, on allait plutôt le porter au guichet et qu'en même temps, des jeunes étaient complètement ouverts à, enfin, ouvraient complètement leurs données au GAFA et en même temps, hésiter à les transmettre un document administratif traditionnel. Donc, ces différents niveaux d'accès, c'est un premier élément. Deuxième élément, il y a cette rencontre entre le public et le privé, me semble-t-il, sur les accès. C'est-à-dire comment est-ce qu'un certain nombre de... Alors, on a évoqué la problématique de l'identité numérique et des données et donc de leur protection, de la sécurisation, de la confiance ce matin, mais on n'est pas dans deux mondes qui ont vocation à ne pas se rapprocher, voire à se tutoyer et donc à se rencontrer. Donc, comment est-ce qu'à un moment, on est en capacité de poser des règles internationales, forcément, parce que lorsqu'on envoie un mail, qu'on pose des données, comment dirais-je, sur tel ou tel site, elles font le tour du monde en quelques instants. Et donc, comment est-ce qu'on est en capacité de poser d'une certaine manière un mode de référence internationale, un mode de sécurité internationale qui permette d'agir sur les deux champs, public et privé, en toute liberté, j'allais dire, c'est-à-dire en toute confiance. Moi, j'ai coutume de dire, c'est un exemple personnel, mais que lorsque je surf sur tel ou tel site de vacances, comme par hasard, dans les jours qui suivent, je reçois des propositions commerciales tout à fait liées à la recherche que j'ai pu faire. Donc, on est vraiment dans ce sujet-là. Il me semble que sur ce champ-là, il y a à l'évidence à imposer des critères, des caractéristiques qui m'amènent à vous quitter. Et voilà, et à accueillir, j'en vais s'en placer, secrétaire d'État à la modernisation de l'État et à la simplification qui nous a fait l'honneur d'ailleurs d'être également le 18 février maître de la cérémonie de remise des labels Ville Internet ou Fleury parmi d'autres a été labellisé. Mais ça ne nous empêche pas de continuer et d'ailleurs, ensemble, de se poser la question de ce qu'on voudrait demander aujourd'hui à l'État dans les différents rôles de cette simplification et de cette modernisation. Je pense que c'est le moment de s'exprimer sur ce que globalement on attend de l'État dans la posture d'une région, dans la posture d'un département. Alors, je sais bien qu'on parle, les élus s'expriment plus souvent sur ces sujets-là, mais malgré tout, j'imagine qu'il y a déjà des lignes qui sont prêtes ou préparées là-dessus. Commençons par la région éventuellement et puis, voilà. Peut-être rappeler une évidence déjà, c'est que sur ces questions-là, l'usager, avant de répondre précisément à la question, l'usager, je pense, est prêt à abandonner une part de ces données ou les négocier pour une simplicité d'usage. Ça, il faut toujours penser à ça. Le bénéfice usager de la simplicité. C'est pour ça que remettre l'usager au centre du débat me semble absolument indispensable. On dit remettre au centre du débat, mais ça fait des années qu'on le met au centre du débat. Il y en a beaucoup qui en parlent et il y en a très peu qui le font. D'accord. On a du mal. Quand les collègues de France Connect, là, on dit leurs open labs, etc., je pense qu'ils ont eu une vraie démarche. Une vraie démarche intéressante. On les a vus, on les a rencontrés il y a fait longtemps et je pense qu'effectivement, ils sont en mode start-up dans l'État. C'est ça qu'on attend de l'État. C'était une volonté de l'État, d'ailleurs, très ferme. Tout à fait. Une forme de carte blanche sur la modernisation et la simplification. Je pense que l'État est de toute façon multiple et il a plusieurs facettes. Il n'est pas un seul. Je veux dire qu'il y a plein de choses parce qu'on est tous en train de... Je parlais de l'initiative tout à l'heure. C'est vraiment ça. Il faut prendre des initiatives maintenant et avancer. Et puis après... Mais par exemple, dans l'organisation des régions liées à la réfrontité délétriale, vous êtes questionné directement sur la réorganisation des services. Je parle des services notamment dans la relation aux citoyens. C'est une situation entre guillemets de crise au sens de grand changement. Comment est-ce qu'on fait quand on était séparés, qu'on se retrouve plus qu'associés, entremêlés alors qu'on rendait chacun des services similaires dans probablement des silos différents ? Est-ce qu'on arrive à appliquer ce que vous dites ? Du coup, la fusion... Je vais reprendre la question. La fusion est une formidable opportunité de dire quitte à remettre à plat, autant mettre ça dans le bon sens. Voilà. Tabula rasa, on repart à zéro. Pas tout à fait, pas tout à fait, parce que ça s'appuie quand même sur des diagnostics, ça s'appuie sur ensuite un état des lieux, un diagnostic et après éventuellement un remède si on reprend cette métaphore-là. Le pharmacon. Donc, c'est une opportunité qui conviendrait de saisir et personnellement, quand on est interrogé, que ce soit par les élus ou par la direction générale, on répond prenons le meilleur des deux systèmes, voire inventons un troisième système. Ce qui semble être... Ce que je dis toujours, on ne combat pas une théorie par une autre théorie. Une théorie, en fait, c'est ces contradictions internes qui la font s'écrouler jusqu'au moment où, du moins, on est capable d'apporter la preuve de la réfutation de la théorie. Mais on ne sait pas dire qu'une théorie est juste, on sait simplement dire qu'elle est fausse parce qu'à un moment donné, elle est incohérente. Donc, peut-être, il faut construire un autre récit. Il faut construire autre chose qui va permettre, finalement, de progresser. Et vous pensez que ça, concrètement, ça veut dire quoi, par exemple, dans... Allez, donnons-nous trois ans. Dans trois ans, 2019, qu'est-ce que la région pourrait... Cette grande région, enfin, une grande région pourrait produire ? Un exemple, c'est que le niveau régional peut-être, ou même le niveau départemental, parce que je parlais de subsidiarité à un moment donné, il faut... Enfin, voilà, il n'y a pas que... Ça peut être dans un département à l'intérieur d'une région. Ça peut être aussi ça. Mais en tout cas, c'est qu'on ait une capacité d'expérimenter, d'innover. Ça, c'est important, qu'on nous laisse la possibilité de le faire. Je voudrais juste prendre un exemple qui n'a peut-être pas grand-chose à voir avec ce qu'on a occupé, et ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais regardons, par exemple, la formidable avancée qu'on a eue sur les métiers de la fibre optique en Normandie, typiquement. Aujourd'hui, on construit un réseau, un nouveau réseau, en France et en Europe et dans le monde, en fibre optique. On s'est posé tout de suite la question de comment fédérer l'ensemble des entreprises dans une filière qui n'était pas constituée, puisque ceux qui construisent le réseau de fibre optique en France aujourd'hui, ils viennent du bâtiment, des travaux publics, de l'électronique, d'un certain nombre d'autres, voire de la mécanique, etc. Et donc, il faut construire cette filière. La proposition de la Normandie, d'ailleurs, le PIA l'a bien reconnu, 9 millions d'euros, l'un des plus gros projets financés dans ce cadre de s'appelle la projet sur les compétences numériques, c'est pour les métiers de la fibre optique. Dans les régions, on est capable d'inventer et de proposer des scénarios de niveau national. Art déco en est un autre. Très bien. Donc, on a entendu. Nous accueillons le ministre Jean-Vaçois Plassé. Merci d'être des nôtres. On va laisser la place très rapidement. Non, non, mais je vous en prie, Véronique, je vous ai interpellé. Donc, je vous me permettez, vous nous permettez encore quelques minutes pour conclure, puisqu'on était sur les perspectives, sur le rôle des départements dans la nouvelle réforme territoriale, etc., du point de vue du numérique. Donc, je vous en prie, Véronique, je voulais ajouter. Effectivement, la région est une très belle opportunité pour progresser et continuer, surtout sur l'avance que nous avons prise. Mais il ne faut pas oublier également que l'Assemblée des départements de France travaille régulièrement sur tous ces sujets-là. On a des réunions régulières avec tout un panel de représentants sur l'ensemble du territoire. Et ça avance assez vite, en définitive, parce qu'on a tous la même volonté d'avancer et des groupes de travail qui se retrouvent à la fois des élus et des agents et des personnels qui sont spécialisés mettent ensemble un certain savoir, ce qui nous permet d'apporter des solutions, non plus avoir des théories, mais apporter des solutions à des problèmes qui sont bien précis et bien spécifiques. Donc, vous croyez à une forme de task force, de force de frappe, comme ça, de commando des départements qui pourraient pallier à des choses qu'on a vues dans l'histoire où, effectivement, la mutualisation ne se passe pas ou l'harmonisation est difficile. Est-ce que vous, vous y croyez dans la perspective puisque c'est de ça qu'on parle à cette minute ? Je pense que c'est une réelle force. Une réelle force et il faut le développer et de plus en plus compter sur des élus qui soient impliqués pour pouvoir pousser et puis arriver à faire progresser et que, enfin, tout le monde ait accès au numérique et qu'on puisse ne pas oublier qui que ce soit. Et d'être dans le service pour tous au numérique partout, vous l'avez rappelé, y compris dans des ruralités peut-être nouvelles demain aussi, grâce au numérique avec des services urbains. Des ruralités qui sont nouvelles, qui sont très demandeuses et qui ne veulent surtout pas être à la traîne du territoire. D'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie tous les deux. Je vous en prie. Alors, le micro, s'il vous plaît, pour nos amis qui nous suivent en ligne puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on est dans une journée un peu particulière liée au transport, qu'on a donc un public en ligne assez important. Voilà, pardon, je voulais juste rappeler que dans le cadre de la loi MAPTAM, il y a ce qu'on appelle les conférences territoriales de l'action publique pour lesquelles il y a un regroupement justement, donc des régions, des départements, des représentants des différentes collectivités EPCI par la taille, par le nombre, etc. Donc, une grande conférence de gouvernance de la région au sens large et que la loi mentionne le fait qu'il devra y avoir une CTAP consacrée au numérique au moins par an. CTAP, rappelé. Conférence territoriale de l'action publique. Voilà, conférence territoriale de l'action publique. Voilà, une chose qui est à programmer rapidement pour qu'on puisse avancer et que ces enjeux de l'identité numérique du citoyen soient déployés. Donc, nous allons accueillir et je vais permettre à Marc Lecer de reprendre le micro. Je vais lui laisser. Je remercie encore au nom de Ville Internet, Jean-Rasson Placé, d'avoir bien voulu venir affleurer dans son territoire. Aussi, on a parlé aujourd'hui juste quelques mots clés parce qu'évidemment, ça s'appelle l'identité numérique du citoyen. C'est ce cycle des assises et vous avez bien voulu en parrainer, en tout cas, cet événement aujourd'hui. J'espère que les suivants auront le bénéfice de ce parrainage, mais vous nous le direz également. Et donc, au-delà de l'identité numérique, eh bien, on a parlé de la mutualisation. On a utilisé des mots moins valises que celui-là, d'ailleurs. Je sors les mots clés, mais on a parlé du respect des valeurs républicaines dans le service public numérique. On a parlé de la question des compétences territoriales qui sont peut-être en cours de révision grâce à l'influence de la population qui est demandeur de services différents aujourd'hui. On a parlé de partenariats publics, privés et populations, bien souvent, comment la population est remise au centre. Ça fait longtemps qu'on dit ça, mais là, j'ai l'impression qu'en tout cas, les publics qui étaient ici étaient décidés à le faire véritablement. Et puis, on a parlé médiation numérique et on a évoqué, parce qu'on n'a pas voulu insister là-dessus, je pense que ça mériterait d'autres assises, les enjeux liés à l'open data, puisque la question de la donnée publique est aussi celle de la question des données personnelles, même si on sait qu'il y a une distinction très particulière du point de vue de la loi. Et évidemment, on a parlé largement de France Connect ce matin, grâce à l'intervention de Guillaume Bleau du SG Map dans vos services, qui a bien voulu nous expliquer, je trouve, d'une manière extrêmement agréable, pédagogique, illustrée, et ça nous donne envie de pouvoir proposer, et je crois que ça donne envie aux élus, aux agents territoriaux qui étaient là, de pouvoir proposer France Connect à la généralisation et donc à l'ensemble de la population. Voilà, donc merci monsieur le ministre et je laisse la parole à Marc Le Serre et je vous invite peut-être pour le moment, voilà, merci. Applaudissements Merci.